bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau pas à pas aujourd'hui nous allons faire un petit boléro un petit boléro qui va être adaptable sur trois tailles la taille s la taille m et la taille l alors je vous mets la photo de ce petit boléro là vous allez devoir faire un rectangle pour pour faire ce petit boléro pour faire ce rectangle pour la taille s vous devrez faire un rectangle de 150 cm sur 36 cm pour une taille m vous ferez 158 cm pour 38 cm d'accord et pour la taille elle vous ferez 164 cm pour 40 cm alors ce qui va se passer c'est que si vous voulez peut-être aller sur des tailles un petit peu plus grande il vous suffira d'augmenter ce chiffre là ou alors augmenter la taille du crochet vous comprendrez bien que là je vais vous montrer avec une certaine laine avec un certain crochet mais ça n'a aucune valeur et aucune importance parce que si moi je vais utiliser une laine qui s'appelle julia d'un dix counter que vous connaissez toutes avec un crochet numéro 7 vous pourrez tout aussi bien utiliser un crochet numéro 3 avec une laine en deux et demi du moment où vous atteignez les centimètres dont vous avez besoin d'accord allez les filles c'est parti on commence sur le motif alors l'avantage de ce petit boléro c'est que là nous sommes actuellement en janvier vous regarderez certainement bon peut-être en partie cette vidéo à cette période là mais beaucoup la regarderont pas cette période là mais ce petit boléro vous pouvez très bien le faire en coton du moment où vous respectez les dimensions ça peut être en coton léger pour l'été pour la mi-saison tout est possible allez on part maintenant sur le sur le motif donc je vais devoir monter une chaînette sur 36 cm donc c'est un multiple de 4 plus 2 d'accord par exemple si vous avez 40 38 si vous si vous avez besoin de 38 cm et que ça fait 38 maille ben vous en rajoutez deux ce qui fait 40 ce sera donc un dit divisible par 4 plus 2 donc 42 d'accord allez donc moi j'ai besoin de 36 cm je vais faire mon multiple de 4 plus 2 je vous retrouve à de suite donc j'ai eu besoin de 40 mailles plus les deux ce qui fait 42 et là maintenant je vais en rajouter une pour pouvoir commencer à travailler en maille serré d'accord donc je vais venir ici faire ma première maille serré à côté une seconde maille serré deux mailles en l'air là je saute une deux mailles je passe à côté et je fais deux mailles serrées donc une et deux deux mailles en l'air on saute deux mailles dans la troisième deux mailles serrées du coin une maille serré une maille serré dans l'autre et on répète ce motif jusqu'au bout de maille en l'air on saute deux mailles de mailles serré une et deux de maille en l'air on saute deux mailles de mailles serré une et deux et on fait comme ça jusqu'à la fin du rang allez on se retrouve en fin de rang une fois en fin de rang vous venez faire ici une ou deux mailles en l'air vous tournez vous faites ici une bride de suite après où il ya la seconde maille serré une bride et là où il y avait les deux maille en l'air ici vous faites exactement deux mailles en l'air partout où vous avez fait des mailles serré dessous vous allez faire des brides donc ici nous avons une bride ici une seconde bride ici nous avons deux mailles en l'air et bien on refait deux mailles en l'air et là comme c'était des mailles serré on fait des brides donc une et deux deux mailles en l'air deux brides une et deux deux mailles en l'air et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang on alterne donc deux brides de maille en l'air de brides de maille en l'air jusqu'à la fin durant à de suite voilà et bien une fois en fin de rang on finit donc au vin par bien évidemment deux brides là on fait uniquement une maille en l'air on tourne parce que nous allons répéter le premier rang c'est à dire que nous allons faire maintenant deux mailles serrées une ou deux deux mailles en l'air deux mailles serrées une deux deux mailles en l'air deux mailles serrées une deux deux mailles en l'air deux mailles serrées et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang et vous répéterez ce motif sur la longueur que vous avez besoin c'est à dire que moi je pars pour une taille s donc je vais faire 150 cm vous à vous de voir après qu'est ce que vous choisirez comme taille donc vous saurez à partir de là quelle est la longueur que vous aurez besoin d'accord allez les filles on se retrouve quand on a fini notre grande bande à de suite donc une fois que vous avez fini de faire votre longueur vous allez venir mesurer votre dessous de bras et vous allez entre le poignet d'accord le poignet et le dessous de bras et vous allez venir reporter cette mesure là donc vous pliez en deux votre bande et donc vous allez venir reporter votre mesure ici et vous allez venir coudre la partie ici sous votre de la même mesure que votre dessous de bras et ça des deux côtés donc on se retrouve une fois que c'est fait donc par contre bien évidemment je vais pas pour la couture vous faites quelque chose de simple alors je vous propose de la couture et non pas de joindre avec le crochet pour pas que ça fasse quelque chose de gros que ce soit quelque chose de fin vu que la pièce est petite voilà donc tout simplement vous faites des allers-retours et vous retournerait ensuite une fois que vous aurez cousu vous retournerez ça ça sera donc l'envers de façon ce que ne voit pas la couture d'accord écoutez dans tous les cas ce qu'on va faire c'est que je vais vous mettre le petit boléro en photo portée comme ça vous verrez le résultat parce que la vue qui a pas de coup de recul et bien c'est pas du tout parlant voilà j'espère que ce petit papa vous aura plu et j'espère qu'il vous sera utile si c'est le cas ben n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez vous un gros bisous et à très vite bon 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 bon